salut à toutes et à tous c'est timour on se retrouve sur project zomboi des changements total de décors par rapport à la dernière fois puisque nous ne sommes plus à l'hôpital en train d'essayer de nous extraire vu que ça n'est pas possible pour l'instant et donc nous sommes plutôt revenus à la base anti horde pour affronter la future horde qui se profile à l'horizon et donc qu'est ce qu'on va faire bas c'est déjà à première galère pas de corde elle a été enlevée donc il faut recasser d'accord oui j'avais laissé le truc allumé ah cool je l'avais laissé allumé mal joué il a laissé allumé son générateur c'est terrible il ya des planches au sol on va tourner autour pour voir si d'autres aides arrivent ah tiens c'est détruit ça et ouais complètement détruit on récupère les planches là j'avais émis quelque chose il me semble ils pouvaient pas entrer je sais pas pourquoi ils l'ont détruit oh non juste quand je suis chargé il allait venir avant quand même mais non eux ils préfèrent venir après quand tu portes dix tonnes il était marrant lui avec son casque il avait un habit classique mais un casque construire caisse donc ça bizarre ça a été cassé et ensuite construire clôture on peut pas ok mais il y a des planches à côté à la limite on va les utiliser d'accord et bah attends parce que c'est pas fini ce sera jamais tranquille voilà entre temps il s'est passé justement un peu de temps et dépasser les dix mille parce que je suis allé chercher le bouquin pour le tuning donc ça c'est bon on va pouvoir tester et oui c'est vrai que j'ai fait un petit massacre du coup du côté du mall de louisville mais bon il est plus un massacre près donc c'est vrai que j'ai pas filmé ça et c'était juste pour pouvoir entrer dans la bibli qui est à l'entrée du mall donc j'ai pas fait la suite clôture 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 en bois déjà c'est refait ça on est mieux tu as trois planches on va aller remettre une corde là tu as laissé des planches ici pour l'instant mais tu vas direct prendre une hache pour pouvoir avancer sur ta nouvelle sortie qui va régler le problème de la corde là parce qu'on va pas s'amuser à chaque fois à détruire refaire même s'il en reste plus tant que ça il reste quoi celle là et encore deux autres j'imagine avant l'extraction j'espère en fait non il est là pour toujours avec des hordes au cul on t'avait pas dit hein willy lui on lui a dit qu'il y avait de l'espoir c'est pour ça qu'il tient génial ça c'est parfait alors du coup déjà on va réparer non on va faire l'escalier comme ça on est sûr du coup on fait d'abord l'escalier on est sûr et certain que ça passe mais attend 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 vérifie qu'il y a personne il y a du bruit là il y a personne c'est elle qui faisait ce bruit là ça m'étonne ça paraissait plus éloigné mais bon il y a personne là ça va donc on est reparti tu coupes ces arbres là t'as pas tout ton temps donc dépêche toi ce qu'il faudrait que je fasse après c'est aller faire un petit tour du côté du maul le vrai maul parce que autour il y a deux armuries enfin il y a un stand de chasse et une armurie et les deux sont bien il faut se refaire des balles là hey non c'est ça je savais que j'avais entendu quelqu'un je le savais on aurait galéré hein attends donc si lui il est là il y a d'autres personnes pas l'impression on a dit d'escalier d'abord avec quatre bûches est-ce que tu peux les porter non on pourra couper des arbres peut-être plus là-bas alors je vais le mettre là on pourra prendre une corde on la met on est tranquille une fois que ça c'est fait déjà on n'en parle plus donc débite moi tout ça essaie de pas te faire croquer quand tu fais ça alors construire escalier tu places ça c'est fait ou sol t'as quand même encore trois planches c'est bien mais bah coupe déjà parce que ça va pas aller après repos et après on fabrique la suite là donc ici je me fabrique d'abord un premier sol puis un deuxième puis je me mets par là en débitant ça pour être sûr que personne n'arrive puis je construis ma clôture et me dites pas qu'ils vont enlever la corde là il te reste deux planches plus celle-là ouais ça pourrait le faire ça pourrait le faire mais je suis carbo j'ai posé ça je vais essayer de quand même retrouver un petit peu de souffle grâce à la chaise là on a un tout petit truc de rien du tout tu te reposes quelques secondes il va un petit peu mieux ça va attention parce qu'il y a du monde qui arrive hors de deux draps un deux on a failli se casser la gueule je retourne là et je récupère ça avant ouais tu vas être chargé à nouveau t'as pas le choix moi je pense qu'on va dormir avant tout tant pis et ouais corde de drap c'est bon j'ai pris j'ai eu peur je comprends pas l'aspect dégueulasse de ces arbres truc étonnant accroche ta corde de drap et tu descends et ne venez pas là s'il vous plaît ah d'accord là ça va mieux quand on repasse devant le petit souci c'est qu'on doit faire tout le tour on va faire un trou à la masse ça nous évitera justement cette petite tournée là surtout qu'en plus tout le monde vient t'as pas ouvert parce que là tu pourras pas le faire à la main t'es trop crevé t'es trop tout c'est pas possible regardez moi ça cet enfoiré là il avait senti une faiblesse ils sont toujours aux aguets pour ça ami meurt est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pas l'impression je regarde par là aussi oui là oui on fait gaffe ça va tout va bien alors oui ce qu'il faudra le problème que j'aurai c'est la bagnole ça c'est un gros problème aussi elle commence à donner des signes de fatigue c'est assez inquiétant donc il va falloir peut-être essayer de partir pour rechercher nos balles avec une autre bagnole du coin là on va essayer de voir ça et faire un changement après de voiture de toute façon il va falloir faire ça ça va être obligatoire et ça fait la deuxième fois que je remets ça construire clôture tout va bien je peux donc c'est parfait ouf ça c'est fait un autre truc encore oui j'ai pas utilisé les explosifs parce que là c'est trop à l'arrache je maîtrise pas donc on est pas là pour se faire exploser non plus on va essayer de gérer le truc comme d'habitude plutôt que mourir bêtement donc ça sera pour une autre fois il faut que j'étudie comment ça fonctionne parce que je ne sais pas du tout je vais poser des choses qui m'embarrassent donc là on a terminé le travail c'est bien on a cette machette ok et ce qu'il faudrait là c'est retrouver le félin donc le petit famas plus les balles il doit pas être loin il doit pas être loin c'est lui hop ouais je le mets là pour l'instant c'est bien les balles il y en a encore beaucoup et puis de toute façon je prends pas tout parce qu'il y a une autre arme au dessus il y avait des balles aussi et il y a encore plein de boîtes donc ça on est bon il n'y a pas de soucis il faut boire et on va dormir moi je crois que là on est bien je vais allumer déjà le générateur comme ça c'est fait et puis il n'y a plus qu'à attendre tranquille ça va se faire au fur et à mesure je pense que les aides arriveront quand on se réveillera comme la dernière fois a priori c'est ça que ça fait ce que j'aurais voulu hein ce que j'aurais voulu j'ai eu un retour bureau c'est drôle j'ai cru que ça y est c'était la fin ce que j'aurais voulu c'est utiliser cette sortie pour avoir un lance-grenade je les attire une fois que ça fait un gros gros bloc de Z j'utilise ma sortie je redescends et puis je leur tire dessus quand ils vont me descendre dessus comme ça le problème comme je vous ai dit c'est que je ne connais pas bien l'utilisation de ces armes pas du tout même je ne l'ai jamais fait or on parle quand même d'explosifs sur un jeu qui n'est pas prévu pour ça à la base je connais les bombes là les petites bombes qu'on peut fabriquer avec l'ingénieur et je ne les ai jamais trouées très 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 bien souvent on se blesse on les lance les petites bombes tuyaux donc voilà on va essayer d'éviter ça quoi en gros on n'est pas là pour mourir à mon avis les grenades c'est du même genre allez on se prend de la flotte comme ça tout va bien et on est paré on a une petite fin quand même mais j'avais prévu le coup j'ai du beurre de cacahuète pas beau ça comme ça plus de petite fin les deux bouteilles tu les as sur toi ça ça alourdit forcément ça va pas et puis là comme on va être uniquement au tir de toute façon on passe tout le 45 tu l'as en 88 ok je vais le laisser là le FAMAS à l'épaule recharger si possible et le marteau il repasse dans le sac on recharge d'abord le FAMAS ensuite on dort ensuite on est paré ah mince j'avais pas assez de balles par contre et là j'utilise pas le minigun parce que je me dis que ça va être du gâchis je pourrais trouver une opportunité de l'utiliser pour l'instant elle s'est pas présentée bon là il reste deux heures on va pouvoir bien dormir hein n'empêche je vais me mettre à 23h en sonnerie comme ça on est tranquille hey salut on va voir si ça marche et là elle passe oh merde ça marche pas du tout allez monte notre ami Willy pourra compter ici sur cette arme accompagnée de 21 balles en plus de ce qu'il a déjà sur lui donc je pense qu'il est bien il va mettre sa sonnerie à 23h se débarrasser de sa tasse qu'il alourdit un peu de toute façon il est toujours alourdi Willy c'est sa règle il est jamais léger hey mais c'est parfait alarme mise dodo jusqu'à 23h tu vas être en forme pour la horde moi je te le dis et ça le réveille même avant parce que ça y est voilà quoi il est bien ah bah non parce que ça sonnait dehors t'as pas de bol ah là il a pas eu de chance est-ce que tu pourrais faire aussi j'ai commencé par tirer avec l'autre j'ai posé le FAMAS prendre celui-là à deux mains et les mines qui allaient avec je sais plus de combien il était le chargeur mais ça doit être pareil j'imagine chargeur de ah ouais non c'est sur 100 ah ouais lui c'était 100 mais incroyable rechargeons le vous m'en rappelez pas de ça oh la vache ça va donner et par contre tu grossis Willy attention ouais c'est un box magazine excellent en bas là là il y a de quoi faire ah bah il est bien ce gun là allez viens viens prendre ta fessée c'est tout personne fait le tour et ça y est c'est pas lui que je visais mais c'est pas grave ouais c'est vrai qu'il faisait un bruit qui était sympa aussi et il était très puissant il est vrai qu'il était puissant on va tuer lui avant il aille là bas comme ça on pourra voir si c'était un loup intéressant malgré tout alors on a tous les mecs en slip qui arrivent un peu comme d'hab oh bah toi t'es bien placé parfait on aurait dit qu'il avait un katana pas rêvé ou alors je sais pas ce que c'est moi je parie pour un katana on a des lapins et là on arrive à m'empêcher d'approcher non tire pas deux fois glisse pas glisse pas le petit punk avec quelque chose pour l'instant ça forme pas un paquet tellement on les nettoie bien il y a bien un moment où ça va plus le faire ça approche pas c'est Willy le plus fort j'aime bien cette arme elle est mieux que l'autre je trouve elle est très très propre on tue à chaque tir déjà ? ah non elle est en rivière ouais je me disais on a pas tiré 100 fois c'est pas possible ça change un peu la donne ça met les corps inhabituellement loin par rapport au gros toque on a je pense qu'on va avoir un problème de nausée ah oui il y fait le ménage c'est beau expert en tir de précision bon lui c'est juste un tuyau ah cette fois ça y est alors est-ce que t'en avais beaucoup sur toi ? non t'en avais plus je vais reprendre après on passera un peu au fait là pour varier mais celui-là il est top celui-là est vraiment top là t'en mets 100 80 bon j'en mets 80 juste c'est 80 et je passe au fait là on voit que tout le monde arrive je pense que les trucs qui ont été détruits c'est peut-être moi en tirant j'aurais bien ça comme ça bon c'est vrai que c'est bien dommage qu'on ne puisse pas utiliser les grenades j'avoue là ça aurait fait un petit carton de tirer là après mon problème c'est que si ça enflamme ça fout le feu à mon truc et je crève avec ça c'est sûr et certain oh non toi je voulais t'avoir il y avait une machette lui ils sont pas trop près du katana les cadavres des fois on fait une double il nous fait des doublettes cet homme est fou plusieurs fois par mois il se met sur un bâtiment comme ça il tire en pensant qu'il tire sur des ongles non on va pas sur le tas là-bas on va pas sur la machette soit pas comme ça nettoyage intégral même là on est pas postoche en fait il tire lentement parce qu'il savoure sa horde il fait un gros massacre il y a beaucoup de monde qui est mort déjà on a pas le phénomène habituel des gars à masser elle veut pas par contre elle c'est net je ne meurs pas il reste que quelques balles ok on en a bien profité on va donc le reposer lui c'était le MK43 mode 1 bah il est bien rien à dire il est très très bien là c'est un autre style je pense qu'on a pas besoin de mettre le suppressor en fait pendant qu'on y est là oh toi t'es là là je peux peut-être avoir ça marche moins bien tout de suite lui il marche moins bien ah non il y en a deux il y a deux Jason en fait attention il tombe pas ouais il va se mettre dans le tas le Jason heureusement ah là cette arme elle use des balles quand même ça paraît clair cette arme use plus de balles que l'autre il y a deux Jason un de ce côté un là mais j'aurai jamais les armes donc c'est mort en gros hop et t'as pas assez rechargé selon moi on peut faire mieux donc c'est quand on descend qu'on a le paquet on va couper le matac mais pas toujours l'autre est mieux d'arme mais là peut-être c'est parce qu'il y a un silencieux qu'elle est moins puissante en fait t'as déjà vidé ton chargeur en plus en plus ça se vide vite ça aurait été un gros massacre là sur l'arrivée et après comme d'hab ils se mettent là mais sur le départ c'était différent je préfère l'autre parce qu'en plus elle a plus de balles on ne doit pas recharger toutes les deux secondes rien à voir il n'y a pas photo même si elle fait du tir par tir j'ai l'impression qu'elle a largement plus de puissance bon celle-là est bien aussi c'est pas le problème mais voilà on peut avoir des préférences attention de ne pas casser ça arrive en masse ouais quand même il reste beaucoup ouais je rafale pas parce qu'à mon avis c'est des balles gâchées je pense que c'est pas trop fait pour ça le jeu après j'ai peut-être tort je dirais bien que la moitié des balles partent dans le décor en gros là on est arrivé déjà à 10 500 on va peut-être être à 11 000 c'est dingo mais je pense qu'il y a une grosse partie des aides quand même qu'on n'a pas parce que normalement mes hordes maintenant elles devraient être à 800 je pense 800 aides par horde à mon avis c'était prévu comme ça c'était la limite que j'avais mise et là on n'a pas le compte on n'a pas 800 on va aller voir derrière et ah bah on a du monde cette fois on a du monde derrière trop puissants énervés attention il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui est apparu ah c'est cassé je ne sais pas comment c'est cassé mais c'est cassé ça s'est cassé ils ont cassé ouh chaud 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 parce que là ouais c'est chaud c'est pas prévu au programme pas du tout prévu au programme vas-y dépêche on s'en doute un petit peu que c'était pas prévu au programme en même temps mais voilà ça fait bizarre je ne sais pas ce qu'il s'est passé on va devoir louvoyer un petit peu et ça pendant que j'étais en train de faire l'autre côté c'est ça qui est très étonnant bizarre bizarre le système a cédé allez tue-les s'il te plaît tue-les parce que du coup on a plus beaucoup de balles ça va être ça ton problème il veut pas il veut pas il use mes balles pour rien je le comprends pas des fois je ne comprends pas pourquoi ça fait ça le gars il a un niveau de tueur à gage il fait des foirades pas possible déjà on a fait un petit point ici un petit point de fixation qui nous permet de redémarrer tranquillement il faut aller nettoyer notre camp maintenant ah c'était vraiment improbable il est tellement pas est-ce que ça fasse ça je me suis dit tiens voilà quelqu'un qui est rentré il y en a peut-être un qui a spawn dedans parce que ça arrive des fois dans la tente alors où ils sont passés bon attends on va essayer de faire avec ça là parce qu'ils sont pas si nombreux par contre dans le camp ils sont nombreux on est fatigué en plus mais c'est pas grave parce qu'on tire donc pour l'instant ça n'a pas d'impact ok t'as ouvert alors eux qu'est-ce qu'ils ont fait rien de spécial quelle surprise je me demande bien ce qui a cassé par où ils sont passés quoi le truc c'est que ça peut toujours casser si on tire ça peut toujours casser mais moi je tirerai pas dans la direction de mes constructions c'est ça qui est étonnant bon le groupe est pas non plus on a déjà fait pire on sait que tu fais semblant t'inquiète après si tu rates tout tu rates tout c'est pas possible il va rater tout le temps ceux qui sont devant voilà on charge on fait un petit ménage déjà de tous ceux qui étaient rentrés on veut voir où est le trou qu'est-ce qu'il s'est passé au juste qui a creusé un tunnel ils sont calmés du coup un peu sur sa sang oreille on va faire c'est que hop on va sortir ça on va sortir ça on va toutes les deux les ouvrir on va prendre le famas et on est reparti parce que là ça va pas y'en a trop j'aurais jamais cru que ça d'ailleurs après comme ça heureusement que j'ai fait l'escalier mine de rien j'avais dû monter une corde de drap j'étais mort et on meurt les gars on veut pas de vous ça c'est fait il en reste 10 je vais rouvrir une boîte je vais recharger on commence à être un peu just j'ai pas rouvert je pense je pensais pas que ça durerait comme ça du coup ça invalide peut-être un peu la sortie prévu ensuite je pense parce que là déjà faut nettoyer quoi en gros il faudra tout reconstruire et faut plus que ça arrive là c'est arrivé à un moment où ça allait encore il était beaucoup avec le suppressor on a quand même beaucoup de pertes il faut récupérer l'arme le gars au moins qui a comme une sorte de katana ouais il y en a partout des gars c'est fou couché ramenez-vous un peu ils arrivent plus à sortir là c'est le dernier groupe après c'est bon on va reprendre cette petite boîte là ah la la mais tue le voilà ah ça va pas marcher toujours plus plaisant quand on perd la moitié de ses balles fais nous un petit coucou là nettoyage c'est bien il y a un dernier groupe qui est monté puis il y a un gars là-bas et c'est tout ah ils montaient même pas ils étaient bloqués tant mieux eh bien celle-là elle était quand même imposante et puis surtout elle nous a joué des tours vous avez si bien débuté ça se termine mal non ça va quand même c'est encore là globalement 500 aides tuées ouais il en reste deux pour avoir fait 500 à peu près hop un je suppose qu'on va en trouver un autre au dessus est-ce qu'ils m'ont détruit ma corde de drap celle-là n'est pas détruite ouf déjà c'est une bonne nouvelle ensuite est-ce qu'il en reste un pour faire les 500 regardez ça quand même l'approche l'approche on les a bien rossés et toi t'avais un truc ah c'est pas bien c'est un fusil dommage c'est un bon fusil parce qu'il est puissant c'est quoi le 3006 ouais je sais pas ce que je connais pas c'est un mec bien stuffé il y avait le punk je sais plus où il est aussi peut-être là dans le lot non ça c'est le mec au tuyau ah il est là le punk non c'est un punk à poil ça ouais de toute façon c'est compliqué de retrouver là-dedans et je manque pas vraiment d'armes on va regarder où ça a cédé je vais poser juste l'arme que je viens de prendre qui avait l'air très puissante mais dont je ne connais pas du tout le calibre et puis je vais peut-être reposer un truc parce que c'est vrai que lui il est tout en charge je vais reposer le famas en attendant voilà ça va mieux et prendre juste quelques balles pour le gun comme ça on est tranquille on finit ceux qui vont finir si jamais ils sont là il ne reste que 4 boîtes c'est ce que je dis il faut aller quelque part pour en retrouver déjà on descendra alors qu'avez-vous fait ici vous avez tout trouvé voilà il y a eu un trou c'est ça ça passe tranquille on a échappé belle il faudra le refaire il faudra savoir que ça peut craquer à tout moment c'est pas fini ici allez ouais t'as pas pris ton art et elle est enrayée en plus allez on est terminé pour l'honneur encore un qui est bien stuffé alors lui il a je crois un sniper il y a c'est la WM je pense c'est la WM il y a ça dans ce cas je le reconnais c'est la WM à mon avis mais on fera pas le tour pour aller le chercher bah écoutez on va se quitter là c'est une belle hoard avec de l'imprévu puisque le système a cédé et nous a mis dans une position délicate heureusement on avait une porte de sortie et c'était tant mieux à la base elle a été prévue pour les grenades mais voyant que j'aurais pas le temps de me familiariser avec ben voilà et on a un problème regardez on peut plus atteindre là-haut va falloir refaire un escalier une fois de plus je vais couper le générateur avant qu'on se quitte mais je vous remercie d'avoir suivi cet épisode on se rapproche progressivement de la véritable extraction je pense il restera simplement deux hordes enfin je l'espère en tout cas j'ai pas fait le calcul exact et dans ces deux hordes on essaiera de caser un moment où on utilise les explosifs allez salut au revoir merci